Le ramadan Bonjour, on parle toujours du ramadan et aujourd'hui on va parler de certains cas autour duquel on a semé beaucoup de polémies. C'est la femme allaitante et la femme enceinte. Les musulmans vivant en Europe et dans les pays non musulmans se heurtent à ce problème parce qu'il y a des médecins qui recommandent à la femme allaitante et à la femme enceinte de ne pas jeûner. Les femmes, bien sûr, vont écouter le médecin, mais le médecin voit la chose comme purement scientifique et purement matérielle. On a autre chose. D'abord, ça ne doit pas obéir à ces lois scientifiques. C'est quelque chose qui fait partie de notre religion et c'est un pilier de l'islam. Et Dieu ne peut pas punir ce genre. Ça, il faut quand même le comprendre une fois pour toutes. Donc, la femme enceinte et allaitante, bien sûr, elle est autorisée, de point de vue religion dans l'islam, elle est autorisée donc de ne pas jeûner. Elle peut manger, mais pas toutes les femmes enceintes et pas toutes les femmes allaitantes. Donc, si la femme est bien portante, elle se sent bien, elle est en bonne santé. Normalement, elle doit jeûner et c'est bon pour elle de jeûner parce qu'il est préférable qu'elle jeûne. Mais s'il y a des femmes avec, bien sûr, des maladies, des diabétiques ou des choses comme ça, et que son état, normalement, ne lui permet pas donc de jeûner. À ce moment-là, elle tombe dans ce qu'on a, elle se classe avec les malades, mais pas en tant qu'allaitante ou en tant qu'enceinte. Elle est malade, c'est parce qu'elle est malade. Mais la femme qui n'a pas de maladie et qui est enceinte et allaitante, normalement, il faut qu'elle jeûne parce que c'est bon pour elle. Et vous voyez bien que, aussi bien le foetus que l'enfant n'est, pour l'allaitante, c'est l'enfant, c'est le bébé, et puis pour l'enceinte, c'est un foetus. C'est un bébé qui n'est pas encore au stade complet. Donc les deux, ils reçoivent les nutriments, soit à travers le sang pour les femmes enceintes. Ce foetus, il reçoit tout à travers le placenta, par le sang. Et quand le sang est pollué ou il y a des toxiques, bien sûr, donc ce foetus, il va être intoxiqué, et il y a beaucoup d'enfants qui sont nés intoxiqués. Il faut que les femmes enceintes sachent que tout ce qu'ils mangent, normalement, c'est transmissible au foetus. Donc s'il y a des toxiques, s'il y a des produits toxiques comme les métaux lourds, ou comme le nitrate, ou comme les produits cancérigènes, d'ailleurs, comme beaucoup de produits, actuellement, c'est des polluants de l'alimentation et de l'eau, il faut que ces femmes-là sachent qu'elles vont transmettre des quantités au foetus. Et là, pendant le mois de Ramadan, le sang est détoxifié, donc le corps est détoxifié, et le foetus, il reçoit un bon sang, il reçoit des nutriments, donc sont toxiques. Et au contraire, la femme enceinte doit jeûner pour sauver son foetus, pour sauver son futur bébé, donc des choses actuellement dont l'humanité souffre, qui est l'autisme, qui est les malformations, qui est beaucoup d'autres choses. Il y a des bébés qui ne sont pas nés normaux, et il faut qu'ils jeûnent. On le dit trois fois, il faut qu'ils jeûnent. Et parce que des choses qui ne se passent pas scientifiquement, donc on a un miracle qui s'appelle Ramadan et qui s'appelle Jeûne, parce que c'est venu de Dieu, ce n'est pas venu d'un médecin, mais c'est venu de Dieu. Et bien sûr, il est inconcevable que Dieu, qu'on puisse donc descendre quelque chose de mauvais, quelque chose de nuisible, quelque chose de dangereux pour l'homme. Il est inconcevable, on ne peut pas concevoir ça, quelque chose qui provient de nos dieux. Donc si bien sûr, on est croyant et on obéit bien. Et puis la femme à l'étante, c'est la même chose. Donc vous voyez, elle transmet tout à travers le lait, donc les nutriments. Le lait, c'est les nutriments. Et ces nutriments, ils proviennent de ce que la femme mange, bien sûr, avec des choses qui proviennent, qui sont synthétisées directement dans le sein, au niveau des cellules mammaires. Et puis, il y a des choses qui proviennent du sang. Mais la plupart des nutriments, ils proviennent de ce que la femme mange, aussi bien les protéines glucides que les lipides. Et puis, si ces aliments-là sont poliés par un toxique métallure, nitrate, tout ce que vous voulez, comme le dioxyde, etc., qui sont toxiques, même les médicaments, même les médicaments et même les hormones, surtout les hormones xénobiotiques, qui se trouvent dans la nature ou dans les aliments, qui contaminent les aliments, bien à ce moment-là, ces choses-là, elles se transmettent à travers le lait. Parce que la physiologie du lait, normalement, elle provient de ce que la femme mange. et il faut que les femmes qui allaitent leurs bébés, il faut qu'elles sachent au moins ça, parce qu'on a des bébés qui ont des allergies. C'est parce que les mamans consomment des choses allergéniques dans leur diet, dans leur régime alimentaire. Et certains, par exemple, types de lait, comme le lait de la vache, où il y a l'alpha-SA et la beta-lactoglobuline, qui, normalement, provoquent donc une certaine allergie chez l'enfant. Il faut que la femme enceinte, normalement, ne consomme pas trop de lait de vache. L'alpha-SA, là, qui va quand même causer des problèmes pour la femme et par la suite, donc, pour le bébé. Et puis, il y a les allergéniques, donc, les aliments allergéniques. Normalement, quand il voit son bébé qui a une allergie, ce bébé-là, l'allergie ne peut pas provenir que du lait, parce qu'il ne consomme que du lait. Et puis, cette allergie provient automatiquement de ce que la femme mange. Il faut qu'il fasse un bilan. Il faut qu'il regarde ce qu'il mange. s'il y a des colorants, par exemple, comme la tartrasine, la casé indulée, et puis, il y a des allergéniques dans les fruits secs, par exemple, comme les cacahuètes, les noix, l'amande, etc. Et il faut qu'il voit certains fruits, comme la fraise, puis la tomate, les légumes comme la tomate. Il faut qu'il regarde un peu s'il consomme ces choses-là en trop, et puis, son enfant, il aura ça. Et puis, il y a certains produits comme OGM qui sont modifiés génétiquement. Tous les organismes modifiés génétiquement actuellement, et ils causent donc des allergies chez l'enfant, ils sont transmissibles par le lait. Et c'est pourquoi, on dit donc, quand on jeûne, on a une détoxification automatique, donc on est détoxifié, on rejette donc le toxique, et puis l'enfant reçoit un bon lait. Un lait pur, un lait, disons, garanti, donc il n'y a pas de choses dangereuses. Et puis, on continue à faire peur à ces femmes-là. Vous ne pouvez pas, vous êtes enceinte. Elle est enceinte et elle jeûne. Bon, je ne vois pas. Elle va manger la nuit. Je ne vois pas, quand même, pourquoi on recommande à cette femme et pourquoi. D'ailleurs, on donne ce conseil, ce faux conseil aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes, donc pour qu'elles ne jeûnent pas. Il faut qu'elles jeûnent. C'est le contraire, parce que normalement, jeûner, c'est une détoxification. Donc, du sang, c'est une détoxification du lait. Et ça, la recherche qu'on a menée dans les cas qu'on a au Maroc, par exemple, on a beaucoup de femmes enceintes qui voient leur état s'améliorer et l'état de son bébé. Et puis, les femmes enceintes, d'ailleurs, la même chose. Les femmes, elles se sentent bien. Et même des femmes qui avaient une animée, elles ont vu leur animée, donc, s'améliorer. Et puis, là, ces choses, il faut quand même qu'on s'arrête, donc, de recommander aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes de ne pas jeûner. Si les femmes n'ont pas de maladies, s'elles se portent bien, donc, il faut qu'elles jeûnent. Donc, c'est les choses qu'on recommande à ces femmes-là. Et puis, dans ces pays maghrébins, actuellement, les femmes qui font leur cuisine elles-mêmes, donc, elles ne reçoivent ni acide folique, ni rien du tout. Et puis, elles n'ont aucun manque. Et puis, elles jeûnent. Et quand elles jeûnent, bien sûr, elles garantissent quand même un bon sang pour le fœtus. Elles garantissent un bon lait, donc, pour ce bébé. Oui. J'espère bien, donc, que les gens vont tenir compte de ces conseils. un autre épisode. Au revoir.